Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 29 mars 2018, cet épisode s'intitule Un tour au BHV. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com Un tour au BHV. Depuis que nous étions passées devant les vitrines du BHV avec Lisa pendant les dernières vacances, l'idée d'y aller me trottait dans la tête. En plus, il y a un immense rayon papeterie loisirs créatif. J'ai proposé à Marilyn de m'accompagner cet après-midi. Tu te souviens, Pauline nous a donné une limite pour avancer sur notre projet de livre ? Oui, je me souviens, répondu Marilyn, curieuse de savoir où je voulais en venir. Eh bien, pour commencer un nouveau projet, il nous faut un beau cahier de travail. Que dirais-tu d'aller faire un tour au BHV ? Mais tu n'as pas trop mal à ton orteil ? Non, pas du tout, grâce au strap. On y va ? C'est parti ! Nous sommes restés près d'une heure et demie au seul rayon papeterie, naviguant d'un stand à l'autre, feuilletant, sous-pesant, caressant le papier. Tu vois ces flamants roses ? a dit Marilyn en me montrant la couverture d'un carnet. C'est hyper à la mode, non ? ai-je répondu. Eh bien non, ce n'est plus les flamants roses. Cette année, c'est le lama. Nous avons bien ri. Finalement, nous nous sommes décidés pour les cahiers italiens Fabriano. Nous avons craqué pour le format, la couleur, le papier et surtout le truc extra. Ces cahiers tiennent ouvert tout seuls. De retour à Saint-Lazare, nous avions encore un peu de temps devant nous. Que dirais-tu d'aller prendre un goûter à la boulangerie de Thierry Marx ? C'est juste à côté de Saint-Augustin. Et voilà comment nous nous sommes retrouvés Marilyn devant un Paris-Brest et moi devant un flamant à la vanille. L'endroit est agréable, moderne, à l'abri de l'agitation du boulevard Haussmann. Marilyn a été déçue par son gâteau dont la pâte à choux était sèche. Mais le flamant était bon et le pain que j'ai rapporté à la maison aussi. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onefinianfrenchday.com Si vous avez envie de m'envoyer un message, ce qui me fait toujours très plaisir, voici mon adresse e-mail frenchday.gmail.com Voilà, nous sommes jeudi. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end. Et je vous dis à mardi prochain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501